Bonjour à tous mes chers abonnés et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse déjà d'emblée pour la qualité du son, j'ai toujours des problèmes de micro, j'ai toujours pas eu le temps de m'en occuper, je suis désolé, je vais essayer de régler ça au plus vite. En tous les cas, on est aujourd'hui ensemble pour parler d'une caméra, une caméra de cinéma numérique un peu spéciale, la Kinefinity Mavo LF. Alors, Kinefinity, est-ce que vous connaissez cette marque ? Peut-être que non, c'est une marque chinoise qui est plutôt jeune, pas très connue et qui fait des produits de malade. Alors, quelle est la particularité de cette caméra ? Alors, il faut savoir que la Kinefinity Mavo LF pour large format est une caméra de cinéma numérique avec un capteur full frame. Eh oui, full frame, comme dans un 5D ou un Sony A7S par exemple. Alors, pourquoi un capteur full frame ? Vous allez me dire, c'est pas un truc de fou. Red fait des capteurs full frame, enfin des caméras capteurs full frame comme la Monstro VV, je crois, en 8K. Harry aussi, Sony. Le truc, c'est que par contre, chez les concurrents, ce sont des caméras qui sont super chères. Chez Red, elle est compacte, mais chez les concurrents, c'est des grosses caméras super lourdes qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont grosses. Alors que là, on a un capteur full frame qui filme en 6K jusqu'à 75 images par seconde en ProRes et en RAW dans un boîtier minuscule. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille du boîtier. C'est vraiment minuscule. Quand on lève le Kinegrip, c'est vraiment minuscule. Ce qui est fou, c'est qu'en plus, ça ne consomme rien. Ça marche sur des petites batteries comme ceci. Une petite batterie Sony, rebalgée par Kinefinity. Ça, ça fait tenir la caméra pendant une heure. C'est un truc de fou. On la met dans le Kinegrip. Après, bien sûr, on peut adapter des V-mount, etc. Sans aucun souci, mais voilà. Là, c'est vraiment la configuration run and gun de la caméra. Compacte, légère et c'est fou. C'est vraiment fou. Donc oui, on peut filmer jusqu'à 6K. Il faut savoir que c'est un capteur 3,5. Comme un appareil photo 24-30, de toute façon, c'est du 3,5. Donc, plus gros que du 16,9. On est sur un projet de faux raccord, faux raccord coiffure, habillage. On s'en fout. C'est pour vous donner quelques précisions supplémentaires sur la caméra que j'ai omis de vous donner dans la première version tournée de ce petit review in-depth de la Mavo LF. Alors déjà, c'est un capteur CMOS 6K avec une dynamique de 14 diafres. Donc, on est sur ce que propose la Sony Venice, la Arri Alexa LF. Par contre, on est bien en deçà de ce que propose la Red Monstro 8K Vista Vision qui, il me semble, si je ne dis pas qu'elle est donnée pour 16 diafres et demi, voire peut-être plus. Là, j'ai encore un doute. Décidément, cette review, c'est n'importe quoi. À chaque fois, je rajoute des petites infos supplémentaires en bas. Mais voilà, écoutez, l'erreur est humaine et je suis humain. Donc, forcément, j'en fais un peu moins d'erreur. Voilà. Alors, parlons un petit peu de résolution. Je vais prendre mon ordinateur parce que je n'ai pas tout retenu. C'est un peu compliqué. Donc, je vous disais que c'est un capteur 3,5. Donc, on peut filmer avec la totalité du capteur. Donc, à une résolution de 6016 par 4016 jusqu'à 40 images par seconde. Donc, toujours en ProRes et en RAW. On peut filmer en 6K HD, donc en 5760 par 3240 jusqu'à 50 images par seconde. On peut filmer en DCI 4K jusqu'à 6016 par 3172 à 50 images par seconde. Et enfin, on peut filmer jusqu'à 6016 par 2520 en 75 images par seconde en ProRes ou en RAW. C'est un truc de folie. De toute façon, je vais vous mettre le lien vers la page des caractéristiques. Vous allez voir que c'est vraiment un truc de folie. C'est un truc de fou dans un corps vraiment très, 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 très compact. Hop, 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 petite pause. Là, je te vois, t'es perplexe. Tu te dis, mais pourquoi filmer en 6K ? Ça ne sert à rien. Mon ordinateur va ramer. Et puis, quel but ? De toute façon, je n'ai même pas de télé 6K, même pas encore de télé 4K. Je suis en Full HD. Laissez-moi tranquille. Attends, 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 je t'explique. C'est une caméra de cinéma numérique, OK ? On ne parle pas de la caméra de tonton pour filmer les week-ends à pas la base. On est bien d'accord. Je vais te donner des arguments et des explications sur pourquoi filmer en 6K. Alors déjà, premier argument, qui peut le plus, peut le moins. Bon, ça paraît être un argument complètement pété comme ça, mais il est valable. Tu te tais, il est valable. Deuxième argument, imaginons que tu es en tournage un peu à l'arrache. Voilà, l'heure tourne, tu dois prendre ton TGV. Il ne faut pas que tu le rates. Donc, tu tournes ton dernier plan vraiment à l'arrache, à la va-vite. Eh bien, tourne le nœud en 6K, tu vois, en plan large. Comme ça, tu as de la latitude derrière. Si ton plan est mal cadré, mal composé, eh bien, tu peux zoomer dedans un petit peu pour recadrer ou zoomer pour refaire ta bulle, tu vois, pour qu'il soit bien droit. Pareil, si tu fais ton plan un peu à l'arrache, à main levée et que ça gigote, si ta vitesse d'obturation est bien réglée pour ne pas avoir de flou de bougé, eh bien, tu auras plus de latitude, pour recadrer sans perdre de résolution si tu rends ton master en 4K ou en 2K. Donc, c'est plutôt cool. Autre cas de figure, imaginons que tu tournes un documentaire, tu fais une interview, les bombes pleuvent, c'est le bordel, tu crains pour ta vie, tu n'as pas vraiment le temps de passer 3 heures sur ton interview à faire 4 prises, il faut que ce soit spontané, rapide, mais tu as besoin de diversité de plans. Donc, pareil, tu vas faire un plan large en 6K, voilà, bien, propre, nickel. Et comme tu dois rendre ton master en 4K ou encore mieux en 2K, eh bien, ce qui est cool, c'est que, donc, tu as ton plan large, tu vas pouvoir zoomer dans l'image pour avoir ton plan rapproché taille et encore zoomer pour avoir ton gros plan. Et comme ça, tu auras une diversité de plans avec un seul plan, c'est plutôt cool. Autre cas de figure, pour les plans de nuit. Voilà, imaginons que tu tournes des scènes de nuit, bon, le budget, il est vraiment au ras des paquettes, il n'y a pas de sous pour avoir un groupe électrogène ou des projecteurs à LED sur V-Loc ou encore mieux des ballons éclairants. Non, il n'y a rien, c'est sec, on n'a pas de budget. Bon, alors ce que tu peux faire, c'est que si tu dois encore une fois rendre ton master en 4K ou en 2K ou Full HD, eh bien, ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir shooter ton plan en 6K, bombarder les ISO, tu montes jusqu'à 12800 ISO, on n'a rien à foutre, donc tu vas avoir du bruit, forcément. Mais ce bruit, si tu réduis, tu downscoles ton montage en 4K, ce bruit va aussi réduire. Et si tu le montage encore plus bas en 2K, eh bien, ton bruit va être encore plus réduit, il va même disparaître. Et ça, c'est magique, ça, c'est cool. Ce qui fait que tu peux tourner à haut ISO et avoir un rendu super propre avec un bruit quasiment invisible. Et si, bon, 12800 ISO, c'est quand même beaucoup, s'il te reste un peu de bruit, tu mets un petit coup de nid vidéo et voilà. Donc voilà les, comment dire, les avantages de filmer avec une haute résolution, ça peut régler plein de problèmes ensuite en post-prod. Donc, à l'heure actuelle, acheter une caméra en Full HD, c'est vraiment pas recommandé, c'est une hérésie, acheter minimum du 4K. Et si vous avez le budget pour acheter plus que du 4K, une caméra qui puisse faire du 6K, du 8K comme la Red Monstro et Vista Vision, eh bien, écoutez, allez-y. Voilà, voilà. Et quoi qu'il arrive, mon jeune ami, sache que si jamais tu dois rendre un Master en 4K, 2K, eh bien, plus ta résolution sera élevée, plus ton Master downscolay sera propre, quoi qu'il arrive. Si tu filmes en 4K, ton Master en 2K sera de meilleure qualité que si tu filmes en 2K, que tu sors un Master en 2K. T'auras plus de piquets, ce sera plus beau. C'est comme ça. Allez, on arrête de trop partir en sucette, parce que c'était pas vraiment le sujet de cette vidéo, et on revient au galop sur nos moutons. Ouais, j'adore cette expression. Génial. Ça gère les résolutions anamorphiques, donc on peut d'excuser l'image directement sur l'écran, si vous utilisez des optiques anamorphiques, et ça, c'est cool, la caméra le gère directement. Autre truc intéressant, c'est que j'ai pas utilisé les dernières RAID, les DSM-C2, je crois, mais sur les RAID que j'utilisais avant, c'est vrai que quand on veut baisser en résolution, pour faire du ralenti, par exemple, ça croque dans l'image. Donc, c'est-à-dire qu'on part du 6K, on a le capteur complet, et dès qu'on veut faire, je sais pas, par exemple, du 4K ou du 3K pour faire du ralenti, et bien, à chaque fois, on crope. Alors que là, on peut filmer en 4K, en 3K, en utilisant toute la surface du capteur. Et ça, c'est vraiment cool. Y'a pas forcément de crop factor. Après, pour faire vraiment du slow-mo un peu poussé, et effectivement, là, le capteur va venir cropper. Notamment, pour faire du 200 images par seconde en 2K, le capteur croppe jusqu'au Super 16. Voilà, pour faire du 4K 100 images par seconde, il croppe en Super 35. Mais quoi qu'il arrive, on peut toujours faire du 6K 75 FPS, en utilisant tout le capteur en Burst Mode. Pour filmer en continu en 6K, en utilisant tout le capteur, en ProRes ou en RAW, on est limité à 50 images par seconde. Il faut savoir qu'en termes de codec, la caméra gère le ProRes 422 HQ, proxy, LT et tous les bordels. Elle gère le ProRes 444 et le ProRes 444 XQ. Donc, ces deux-là sont des ProRes qui sont en 12 bits. Sinon, elle filme en RAW, en cinéma, DNG, donc en 12 bits aussi. Et là, Kinefinity est en train de développer leur propre format RAW qui s'appelle le Kineiro 2. Il y avait déjà le Kineiro qui existait sur les versions précédentes. Et là, ils développent le Kineiro 2. Voilà, qui n'est pas encore sorti. Mais quoi qu'il arrive, vous pouvez tourner en cinéma, DNG avec cette petite caméra en 12 bits. Et ça, c'est vraiment cool. Alerte faux-accord ! Une nouvelle pour apporter quelques précisions concernant les formats de la caméra. Pour ce qui est du RAW Cinema DNG, c'est du RAW Cinema DNG compressé. Donc, on peut choisir le degré de compression en 3 pour 1, 5 pour 1 ou 7 pour 1. Il faut savoir que 1er Pro, pour l'instant, ne gère pas nativement le Cinema DNG compressé. Donc, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans 1er Pro, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans Photoshop, vous ne pourrez pas l'ouvrir dans Lightroom. Pour le manipuler, vous devez utiliser DaVinci Resolve, qui le gère parfaitement bien. J'ai tourné des rushs en cinéma DNG. Seulement, là, je vais me faire tout ce montage, là, que vous voyez dans 1er Pro. J'ai eu la flemme de passer par DaVinci, et puis pour ensuite revenir dans 1er, donc vous ne verrez pas de rushs cinéma DNG manipulés par moi dans cette vidéo. Mais par contre, vous pourrez télécharger les rushs dans la description. Je vous ai mis des rushs en cinéma DNG pour que vous puissiez jouer avec et voir ce que ça donne. Voilà ! Parenthèse fermée ! On reprend ! C'est reparti ! Je vous ai dit, il y en a concurrence qui fait aussi des caméras full frame, qui sont plus grosses, qui consomment plus. Donc, celle-là est toute petite, elle ne consomme rien. Mais en plus, elle ne coûte vraiment pas cher. Il faut savoir que le pack premium est à moins de 20 000 euros, qui comprend le KineGrip, le KineBac, là, que je n'ai pas, avec les connectives pixelaires, SDI, etc. Deux batteries, que je ne dise pas de bêtises, deux SSD, parce que là, il n'y en a qu'un. Enfin, vraiment, de quoi faire fonctionner la caméra sans aucun problème, il ne manquera rien. Alors que si vous prenez une Red Monstro VV, celle qui est en full frame, je crois qu'elle doit être... Le cerveau doit être... Enfin, juste, le corps de la caméra doit être à 55 000 euros, et après, il faut accessoiriser. Un SSD chez Red, ça coûte 3 000 euros. Les... Les Red Mag 960 gigas, je crois que c'est ça, c'est 3 000 euros. Alors qu'un 1 Tera, un KineMag 1 Tera chez Kinefinity, ça coûte 1 000 euros. Et en plus, on peut... Ce n'est pas un format propriétaire. Vous voyez, si je le retire, là, il a la taille d'un SSD normal. C'est-à-dire qu'on peut même utiliser des SSD Samsung. Ça marche. Ça a été testé par des utilisateurs. Ça marche très bien. Même pas besoin de prendre les SSD de la marque. Et ça, c'est un truc de fou. Voilà. Encore un avantage de cette petite caméra. Alors, autre précision par rapport aux concurrents. Tout à l'heure, je vais parler de Harry, Red, etc. Il faut savoir qu'avec les Kinefinity, il n'y a pas de licence à acheter pour le High Speed, ou pour avoir le 6K ou quoi. Quand on achète la caméra, quel que soit le pack, tout est activé. Tout, tout, tout est activé. Il n'y a pas de licence à payer en plus. Il n'y a pas de licence à payer pour le Cinéma DNG, ou pour le ProRes 444, etc. Tout est livré fonctionnel. Il n'y a pas de licence. Voilà. Très important de préciser. Pour ce qui est de la sensibilité, c'est une caméra qui a un dual ISO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Derrière le capteur, il y a deux cartes électroniques. Une à sensibilité normale, et une à haute sensibilité. À partir d'un certain niveau d'ISO, il me semble que c'est 3200 ou 2560, j'ai un trou de mémoire. Je vais essayer de vous le mettre dans la description, ou là, juste en dessous. Quand on dépasse un certain niveau d'ISO, la caméra va switcher de la carte électronique à sensibilité normale à la carte électronique à haute sensibilité. Ce qui fait qu'elle n'est vraiment pas dégueulasse en low light. Donc, je crois que l'ISO sur la carte électronique normale, c'est ISO 800, classique. Et sur l'autre, la basse, c'est ISO 5260, il me semble. Je crois que c'est ça, oui. Voilà. Du coup, je l'ai testé en basse lumière. Bon, j'ai vraiment essayé de la pousser dans ces derniers retranchements. Donc, normalement, ce n'est pas des valeurs qu'on utilise, comment dire, dans un temps de tête. Professionnellement, parce que c'était vraiment des valeurs élevées. Et j'ai un objectif qui n'ouvre qu'à 2.8. Mais voilà, j'ai fait des plans à 8000 ISO. Et franchement, ce n'est pas dégueulasse. Ce n'est vraiment pas dégueulasse. Voilà. C'est vraiment, vraiment pas mal. Bon, après, avec une optique qui ouvre plus, c'est des bonnes conditions de travail. Pas besoin de monter aussi haut. Mais j'ai vraiment été impressionné. C'est vraiment une bonne caméra. plutôt sensible. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, vous allez me dire, c'est normal. C'est, comment dire, le haut de gamme de la marque. Donc, il y a la Mavo, qui est une caméra en Super 35. Et la Mavo LF, celle-là, qui a un capteur full frame. Forcément, avec un capteur full frame, on a des photosites plus gros. Donc, qui emmagasinent plus de lumière. Donc, la caméra est plus sensible. Logique. Voilà. Alors, par contre, il faut savoir que, oui, j'ai fait, je vais vous montrer un peu derrière des plans que j'ai fait dans mes tests. J'ai fait, donc, des plans en 2K 200 images par seconde pour tester. J'ai été à ISO 1600. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de bruit. Alors, c'est de ma faute. Il faut savoir que quand on est à 200 FPS, la caméra croppe en Super 16. Du coup, c'est vraiment une toute petite portion du capteur qui est utilisée. Et forcément, qui dit petite portion du capteur, dit bruit plus gros, plus présent. Vu qu'on est sur une petite partie du capteur. Et effectivement, ISO 1600, c'est trop. On voit trop de bruit. Donc, en fait, quand on veut faire du 200 FPS, il faut bien faire gaffe de ne pas du tout avoir une valeur ISO élevée. À mon avis, il ne faut pas dépasser 800. Voilà. Et ça, effectivement, je n'ai pas réfléchi quand j'ai fait mes tests. Je voulais vraiment tester la caméra dans ces derniers retranchements et voir ce que ça donnait en termes de bruit en montant dans les ISO. Et c'est vrai qu'ISO 1600 à 200 FPS, c'est beaucoup trop. Par contre, j'ai pu monter jusqu'à ISO 4000 en 4K 100 FPS. Donc, avec un crop en Super 35. Et c'est plutôt propre. Il y a du bruit. Mais il est organique. Il n'est pas dégueulasse. Je suis monté jusqu'à ISO 8000, je crois, en 100 FPS. Et franchement, c'est exploitable. Donc, c'est vraiment cool. Voilà. Après, vraiment, j'ai essayé de monter haut dans les ISO pour vraiment voir quelle était la limite, les limites de la caméra. Et je suis vraiment, vraiment impressionné. Alerte fort accord numéro 2. Donc, concernant ce problème de bruit trop présent, alors, ce n'est pas dû uniquement au fait du recadrage de la caméra en Super 16 ou en Super 35. C'est principalement dû à une erreur de ma part. Il y a un paramètre qui s'appelle l'ISO Highlight Stops dont je vais vous reparler quand on va faire la revue de tous les menus de la caméra, que vous puissiez vraiment voir dans les menus quelles fonctions correspondent à quoi. Voilà, on va vraiment faire ça en détail. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais donc, ce paramètre, quand on l'augmente, permet de récupérer du détail dans les hautes lumières au détriment du détail dans les basses lumières. Quand je dis au détriment du détail dans les basses lumières, c'est-à-dire qu'en gros, on aura plus de bruit dans les basses lumières. Donc, typiquement, si vous êtes à la montagne et que vous filmez une compétition de ski, donc avec une grande étendue de neige qui bombarde du blanc partout avec de très très hautes lumières, vous augmentez au maximum et vous allez récupérer plein de détails dans les hautes lumières. C'est mortel. Par contre, à contrario, quand vous faites des plans en basse lumière, dans des lumières un peu entre chien et loup, là, il faut la baisser au minimum. Donc, moi, j'ai fait quelques tests avec ce paramètre pour voir ce que ça donnait, etc. Et comme un gros débile, sur mes plans low light, eh bien, j'ai oublié de redescendre la valeur. Donc, concrètement, s'il y a beaucoup de bruit dans les basses lumières, eh bien, c'est de ma faute. Je m'en suis rendu compte au cours de mon tournage low light, donc je l'ai rebaissé. Et effectivement, c'est le jour et la nuit. C'est un mauvais jeu de mots. Et voilà. Donc, s'il y a du bruit dans les basses lumières, c'est de ma faute. Je vous mettrai dans les descriptions de ce que j'ai utilisé comme réglage sur la caméra, en bas à droite, je vous mettrai la valeur ISO highlight stops. Et vous verrez. De toute façon, quoi qu'il arrive, je vais vous mettre des rushs à télécharger. Dans chaque rush, vous avez un fichier. Enfin, non. Chaque rush est organisé en fichier. Dans le fichier, vous avez un petit dossier de texte, un petit fichier de texte qui s'appelle Slate. Et dedans, vous avez toutes les valeurs. Ouverture, valeurs du ND, et notamment cette valeur ISO à light stop. C'est que vous allez pouvoir voir la différence qu'il y a quand elle est au minimum et au maximum sur les plans low light. En tout cas, la caméra marche très très bien en low light. Même avec des valeurs ISO super élevées. À 8000 ISO, avec un ISO highlight stops bas, vous avez des rushs super propres. Vraiment super propres. Donc, voilà. C'était juste un petit additif. J'espère que j'ai été clair. Ce n'est pas de la faute de la caméra, c'est de la faute de l'opérateur. Je ne me suis pas encore habitué à la caméra. Je n'ai pas encore fait ma petite checklist d'avant-tournage. Voilà. Et ça, clairement, c'est un truc auquel il va falloir que je fasse gaffe et que je vérifie à chaque fois selon les conditions de tournage. En tous les cas, eh bien, parenthèse fermée et nous poursuivons. C'est vraiment une cam qui est incroyable pour le prix. Pour moins de 20 000 euros, c'est vraiment un truc de fou. Surtout le fait qu'elle tourne en progresse. Quand on n'a pas besoin de 10 bits, on tourne en 422 HQ. On a vraiment de très très belles images. Et quand on a besoin d'un peu plus de latitude à l'étalonnage, soit en 444, en 444-4XQ, ou en cinéma d'NG. Mais c'est vraiment une caméra impressionnante. Alors là, je suis en train de faire plein d'éloges sur la caméra. Comme si elle n'avait aucun défaut. Mais non, elle a quand même des défauts. Il y a des choses que je n'aime pas sur cette caméra. On va en faire le tour. Vous voyez là, il y a des petits caches pour cacher les connectiques. Notamment sur le port USB. Et vous voyez que si j'enlève le cache du port USB, qui sert à faire les autres baies de firmware, il n'y a pas de languette pour retenir le capuchon. Ce qui fait qu'on risque de le perdre. Et ça, c'est chiant. C'est débile, c'est un petit détail, mais c'est vrai que ça me fait chier. Les boutons plastiques, je ne sais pas si vous voyez là, mais ils bougent beaucoup. D'ailleurs, ils font du bruit. Écoutez. Vous voyez, les boutons font un peu cheap. Ils bougent pas mal. Ça fait un peu cheap. Alors que le corps est tout en aluminium, franchement, il est costaud. On sent que c'est vraiment costaud. Mais les boutons font un petit peu cheap. Bon, c'est du chipotage, mais bon, je trouve que c'est important. Pareil, devant, on a un petit cache pour une entrée 3.5 jack. Pareil, le petit capuchon n'a pas de languette pour le retenir. Je viens de me rendre compte d'un truc super chiant. Je ne sais pas si on le voit à l'image là, mais il y a un cheveu sous la vitre de protection du capteur. Donc, je ne peux pas l'enlever. Et ça, c'est très, 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 très chiant. Il y a 4 vis pour enlever la vitre, mais c'est casse-couille quand même. Très, très, très casse-couille. Alors, pareil sur l'écran. Alors ça, c'est vraiment un très, 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 très gros problème. C'est qu'on a une latence, quand on filme, d'à peu près 140 millisecondes. Et c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que quand on fait un panneau, il y a un léger retard. Vous voyez ? Et ça, c'est chiant. Apparemment, Kinefinity disent qu'ils vont régler ça dans les prochains firmware. Donc, j'espère. Alors, c'est chiant. Ça ne m'empêche pas de filmer. Jusqu'à présent, ça ne m'a pas vraiment gêné. Mais c'est chiant quand même. Et il y a surtout un autre truc qui est vraiment chiant. C'est que quand on est en 6K, quand on filme en 6K, on perd des frames, en fait. Il y a des... On perd des images. Bon, je ne vais pas dire que ça tourne à 12 images par seconde. Mais il y a des fois des petites pertes d'images. Du coup, c'est un peu saccadé quand on filme en 6K. Bien sûr, le rush est fluide. Il n'y a aucun souci. Mais quand on filme, il y a des petites saccades et il y a une petite latence qui peut être chiante Je ne sais pas si, par exemple, on a un assistant qui s'occupe du point. Ça peut peut-être être compliqué sur des scènes d'action, par exemple, où ça bouge beaucoup. Je ne sais pas. Ça peut être compliqué. La latence peut être un petit peu chiante. Mais bon, normalement, ça va être réglé dans les firmwares suivants. Et surtout, le truc qui est insupportable, c'est de lire les rushs en 6K sur l'écran. Ça rame un truc de malade. C'est quasiment impossible de vérifier un plan. Donc voilà, ils ont dit qu'ils avaient réglé ça. J'espère qu'ils vont le faire vite parce que là, c'est vraiment compliqué. Quand on lit un rush en 4K, en 2K, il n'y a aucun souci. Ça tourne, c'est fluide. Il n'y a pas de problème. Par contre, en 6K, vraiment, ça lag. Et ça, c'est chiant. J'espère qu'ils vont régler ça vraiment vite. Nouvelle alerte faux raccord. Ce que je n'aime pas et que j'ai découvert au fur et à mesure du temps, c'est qu'il n'y a aucun frein-filet sur les vis de la caméra. Et notamment sur la KineMount, c'est la monture principale sur laquelle on vient mettre les montures PL et EF ou Nikon et ou monture E par-dessus. Eh bien, elle s'est dévissée au fur et à mesure de l'utilisation. Donc voilà, j'ai dû remettre du frein-filet dessus. Il faut faire gaffe. Et effectivement, c'est une caméra pas chère, donc qui n'est pas parfaite. Il y a quelques ajustements à faire dessus, notamment mettre du frein-filet sur les vis du KineMount. La KineMount, c'est ça ? Oui, la KineMount. Voilà. Bon, c'est rien, mais il faut le savoir. Donc, je vous ai parlé des caches qui m'embêtaient, qui pouvaient être perdus. Je ne vous ai pas parlé des connectiques. Qu'est-ce qu'il y a sur la caméra ? Alors, un truc qui est mortel, c'est que devant, ici, là, je ne sais pas si vous voyez la petite grille, là, on a un micro témoin. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, on a le son dans le rush. Le micro n'est pas d'une qualité folle, mais on a un son de référence pour faire, par exemple, une synchro-son avec Pluralize plus tard au montage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caméra enregistre du son tout le temps. Même quand vous filmez en 4K, 100 images par seconde, ou en 2K, 200 images par seconde, quoi qu'il arrive, vous aurez un son de référence. Et ça, c'est mortel. Donc, si vous mettez un petit Rode Vidéomic, par exemple, pour avoir un son moins dégueulasse que le micro intégré, vous êtes en mode run and gun, comme j'ai fait, là, dans mes tests, à filmer à la main, et bien, vous pouvez avoir un son propre et vous aurez toujours du son, même si vous faites du ralenti, ce qui est cool, du coup, c'est que si vous avez, vous faites un montage dans une timeline à 25 images par seconde, vous avez fait un ralenti 100, vous mettez votre son dans votre timeline, vous le ralentissez à 25% et ce sera calé parfaitement sur votre roche. Et ça, c'est vraiment cool. On a donc ici une connectique pour la vidéo qui est la même que celle du Kinemon. Le Kinemon, c'est l'écran de chez Kinefinity. Alors, il n'est pas ouf, il n'est pas très lumineux, c'est un truc un peu chiant. Normalement, ils vont en sortir un nouveau qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lumineux et plus grand. Je crois que là, c'est du 5 pouces. Je crois qu'il prépare un 7 pouces plus lumineux. Voilà, donc on a un truc vidéo. On a ici une prise de contrôle pour pouvoir contrôler la caméra à distance. Je ne sais pas quel est le protocole. C'est du LANC. Bref, je ne suis en cul. Il y a tellement de protocole. Mais bref, une prise de contrôle pour la caméra. Derrière, on a un HDMI, un classique. Et là, on a une prise pour l'antenne Wi-Fi pour contrôler la caméra à distance également. Que dire de plus ? Non, je crois que c'est tout. Donc là, c'est la version de base. C'est le pack basique. Donc, il n'y a pas le Kinebac qui accueille des XLR, le SDI, etc. D'ailleurs, on va voir tout de suite ce qu'il y a dans le pack basique et voir un peu, faire le tour de ce qu'il y a dans les autres packs, le pack pro et le pack premium. Alors, on a donc le corps de la caméra. Avec son joli capteur full frame. C'est beau, hein ? Ouais, je sais, ça fait rêver. J'en suis complètement amoureux. On a ensuite le Kine Side Grip. Les deux batteries. Le chargeur pour ces deux batteries. Logique. Le Kinemon. Le petit moniteur 5 pouces. Deux montures EF actives. Une avec un filtre ND électronique et une sans. Et enfin, voici la caméra montée avec tous ses accessoires pour le pack basique. Voilà, vous allez pouvoir quand même, rien qu'avec le pack basique qui est le moins cher, en dehors de juste acheter le cerveau de la caméra. Enfin, le corps, quoi. Le body, le corps. Voilà, donc c'est vraiment une caméra de cinéma numérique abordable. C'est bien pour les petites prods. C'est vraiment... Enfin, moi, perso, je l'adore. Vraiment, je la kiffe. Donc, voilà. Vraiment qu'avec le pack basique, on peut filmer. Je ne me suis pas senti limité. En tout cas, quand on est tout seul, en opérateur seul, en mode run and gun, c'est parfait. C'est light. C'est cool. Franchement, c'est vraiment, vraiment une bonne petite machine. Et je suis vraiment impressionné par sa taille, sa compacité. Voilà. Le corps seul fait 990 grammes. Avec le Kinegrip, je crois qu'on est... Avec le Kinegrip et le Kinemon, là, le moniteur, on doit être à 1,2 kg, je crois. Ou un peu moins, même. Donc, c'est vraiment super léger. C'est vraiment un truc de malade. Je la kiffe. Donc, juste le corps de la caméra, on est à 12 000 $. Voilà. Le pack basique, celui que je vous présente, qu'on vient de voir, voilà. Pour 13 500 $. Voilà. C'est exactement celui que je vous ai présenté. Hop. Ensuite, derrière, on a le Pro Pack. À 1 500 $ de plus. Donc, à 14 000, enfin, à 15 000 $, quoi. Donc, avec ça, en plus, on a le... Kine... Je crois que c'est Kinebac, si je ne dis pas de conneries. Avec, donc, des sorties SDI. Voilà. On a des entrées XLR. On a un câble pour faire, comment dire, pour linker de caméra, pour faire de la 3D, ou pour les gemmes loqués, tout simplement, les XLR qui sont sur le dessus. On a la possibilité de brancher directement sur le dessus, là, un système de transmission vidéo HD sans fil. Donc, après, à chaque fois, en option, on peut choisir de prendre le kit épaulière ou pas. Voilà. Et enfin, le pack Mavo LF Premium, qui coûte la baguettelle de... Ça veut dire que ça arrête de ramer... de 18 000 dollars. Où là, on a donc tout ce que j'ai cité, en plus, mais on a un système, voilà, de transmission vidéo HD HF qui est intégré dans le pack. De toute façon, le récapitulatif est ici. Voilà. Donc, pour le body, on a juste la caméra. Pour le pack basique, voilà, on a tout ça avec un Kinebac 500. Voilà. Ensuite, pour le pack pro même, à chaque fois, on a du nouveau. Notamment, à partir du pack pro, on a la... Comment ça s'appelle ? Ah ! Une pelican, une caisse pelican. Mais Kinequita, tiens, je sais pas ce que c'est ça. Le Kinequita, oui, c'est... Je crois que c'est en tout avec la poignée au-dessus. je vais refouper une poignée. Donc, ça, c'est l'adaptateur secteur qu'on n'a pas dans le pack basique. On voit la façon, je vais vous laisser le lien pour que vous puissiez regarder. Mais enfin, vous voyez que c'est... Enfin, pour tout ce qu'on a, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher par rapport à la confiance. Il faut savoir qu'une Alexa LF, je crois que c'est dans les 90 000 dollars. Une Sony Vénice, c'est dans les 42 000, juste le corps. Et... Pour la Monstro BV, on a 55 000, juste le corps. Donc, il n'y a pas de SSD, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, c'est juste le corps. Voilà, donc c'est vraiment, 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 pas cher du tout. Après, vous pouvez choisir, donc, dans les accessoires, si j'arrive à trouver. Voilà. Vous avez plusieurs options de monture. Donc, le Kine Mount, c'est la monture de base de la caméra. Ensuite, on peut mettre, donc, une monture EF, il y a du mode, de la monture Nikon. Il y a des montures avec un espèce de steel booster. Quand on utilise la caméra en Super 35 ou quand on utilise des caméras de la, de Kine Infinity, qui sont dans la gamme en dessous de con Super 35, voilà, il y a des adaptateurs avec, avec des espèces de booster. Voilà, c'est bizarre, ce qu'il n'y a pas toutes les montures, Il n'y a pas toutes les montures, là. Là, il n'y a pas tout, il en manque un sacré paquet et je ne comprends pas pourquoi. Je ne t'ai pas et dans le bon, dans le bon truc. Kine Mount, Kine Mount, qui m'adapture. Ah, c'est là celui-là. C'est bon. Voilà, 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 là, on est dans le bon truc. Donc, à chaque fois, on a les montures seules et les montures avec le ND électronique que je vous ai montré juste avant. Donc, il y a le PL, normal, le PL avec ND, monture A pour Sony. Ah, A pour Sony, il n'y a pas la version avec ND. il n'y a plus la version Nikon. C'est pour ça. en fait, ça, c'est les nouveaux adaptateurs et il y a les anciens avec du coup du Nikon. Bon, après, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous pouvez toujours prendre une monture EF et adapter dessus une monture Nikon. Bon, de toute façon, le PL reste quand même le maître. Voilà. Toc, 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 que dire de plus ? Non, je crois qu'on a fait tout le tour. Je peux vous montrer quoi. Non, rien d'autre. Le prix des supports, comme ça, c'est le Kinebak. Voilà. Qui vient avec à partir du pack pro. Et je vais vous montrer les Kinemag. Voilà, pour vous montrer qu'ils sont vraiment pas chers par rapport à la concurrence. Voilà, le 500 gigas, il est à 700 dollars et le 1 Tera, il est à 1000 dollars. Sachant que l'équivalent chez Red, le Red Mag 960, c'est même pas 1 Tera, il coûte 2900 dollars. Je crois. Donc voilà, on est vraiment sur sur de la caméra de très haute qualité pour un prix vraiment, vraiment réduit. On va peut-être voir ensemble les menus, voir un peu comment ça fonctionne, expliquer un petit peu les différentes fonctions de la caméra et puis, on fera la conclusion. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense et je vous laisserai avec quelques images que j'ai faites avec ce petit bijou. Voilà. Alors, pour allumer la caméra, on fait une pression sur le bouton d'allumage sur le côté. Elle va s'allumer. Ça met un certain temps. Voilà, on a le petit logo Mavo LF. Voilà. Donc là, la caméra est allumée. Hop, alors attendez, je vais peut-être réduire un petit peu le diaphe qu'on voit bien les indications. OK. Alors, si je veux accéder à ma vitesse d'obturation, j'appuie une fois sur le joystick en haut. Quand je rappuie une deuxième fois, là, j'ai des raccourcis sur les différentes résolutions et les différentes fréquences images. Donc là, on a le premier en full frame 6K 25 images par seconde. Donc là, c'est le DCI. Ensuite, j'ai le 6K wide à 75 FPS. J'ai du 4K à 25 FPS toujours en full frame. Voilà. du 4K 50 en full frame à 50 FPS. Du Super 35 6K HD donc à 80 FPS. Super 35 4K DCI à 100 FPS. Du micro 4 tiers en 3K à 150 FPS. Et enfin, du Super 16 à 200 FPS. Voilà. Donc ce sont des raccourcis. Après, on peut choisir les différentes résolutions manuellement. On verra ça plus tard. Donc voilà. Ça, c'est pour la vitesse d'obturation et les presets résolution fréquence image. Si j'appuie une fois à droite, attendez, si j'appuie une fois à droite, donc là, j'ai mis la monture avec filtre ND électronique. Donc j'appuie une fois, j'ai le réglage du filtre ND. Vous voyez là à droite le petit chiffre qui change. Voilà. Et donc, ça change le filtre ND électronique. Bien sûr, ça filtre toujours. Donc le minimum qu'on ait, c'est 0.60. On ne peut pas être à 0. Quand j'appuie une deuxième fois, je peux choisir le log. Donc soit le log neutre qui doit être un espèce de REC 709 là ou le kinélog qui est flat. Je rappuie une troisième fois, il ne se passe rien. Si j'appuie une fois en bas, je peux choisir ma balance des blancs. OK. Je rappuie une deuxième fois en bas, je peux choisir manuellement ma résolution. 3K, voilà, 2K, Full HD. Hop. Et là, je suis limité dans mon choix par les FPS. Donc en fait, là, il me met tous les FPS qui, toutes les résolutions qui gèrent le 100 FPS qui est sélectionné là. Je rappuie une deuxième fois. Hop. Ensuite, joystick à gauche, j'ai mes ISO. J'étais à ISO 8000. On va revenir à ISO 800 par exemple. Je rappuie une deuxième fois. Là, j'ai accès à mes FPS. Donc là, j'étais à 100. Je peux redescendre à 25. Voilà. Et ensuite, si je fais tourner la molette, quand j'ai un objectif compatible, je peux changer mon diaphe en tournant la molette. Voilà, en gros, quelles sont les manières de naviguer dans les menus. si j'appuie si j'appuie une fois, hop, j'ai un histogramme qui apparaît. Nickel. Donc ici, sur le bouton lune, c'est une veille que je peux activer. Là, sur le bouton play, je rentre en mode playback. Donc là, j'ai un rush en 6K. Je vais pouvoir vous montrer quand je le joue. Bon là, il n'y a pas trop de mouvements. Mais vous voyez que c'est saccadé quand même. C'est quand même bien saccadé. Là, c'était un rush en 6K75. Là, j'arrête le rush. Je reviens avec les flèches pour naviguer, aller en avant ou en arrière. Pour mettre play, c'est le petit bouton en bas, ici, là. Vous voyez comment ça saccade? C'est super saccadé. Alors que le rush, bien sûr, quand on le met sur l'ordi, il est fluide. Il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que pour le regarder, c'est compliqué. Ça, c'est du 6K. C'est du 6K aussi. Alors là, c'est du 6K50. Donc, ce n'est pas du 6K wide, c'est du 6K 16 neuvième. Et vous voyez que ça rame encore plus. C'est vraiment horrible. Pour vérifier qu'un plan est bon, franchement, c'est un peu chiant. Alors, si on parle du 6K open gate, c'est encore pire. Mais voilà. Bref, ici, c'est le bouton menu. Là, on peut régler le niveau du micro interne ou le niveau de l'entrée audio jack 3.5. Si je rappuie une deuxième fois, on peut régler comment ça s'appelle ? Le niveau du son en playback. Il va y avoir un petit haut-parleur, je ne sais pas où. Si j'appuie ici, on a encore des presets. Il y en a moins, tiens. Des presets de comment dire, de format et de fréquence image. Mais il y en a moins que quand on appuie. Ah non, c'est le même. Je dis n'importe quoi. C'est le même. Voilà. Ici, si j'appuie sur la loupe, il va faire un x200. Je crois que ça va jusqu'à x800. Enfin, x8. Voilà. Pour aider à faire le point. Et je crois qu'on a fait le tour des raccordes Voilà. Donc ça, c'est le raccourci qui sont sur le Kinegrip. On a exactement les mêmes ici. Sur le côté. C'est les mêmes boutons. Et là, en fait, ça correspond aux gauches, droites, etc. Ils sont ici, en fait. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors maintenant, on va voir ce qu'il y a un peu dans les menus. Donc, je rappelle, le menu, c'est ça là. C'est le petit outil. Donc, on a les paramètres shooting. Donc, défaut de collecte. Hop. Donc là, on peut choisir. Donc, on a plusieurs types de formats cinéma d'NG pour le RAW. Donc, on a une compression en 3, 1, en 5, 1 ou 7 pour 1. Donc voilà. Là, vous choisissez le niveau de compression de votre RAW cinéma d'NG. Ensuite, on a du ProRes 422HQ, ProRes 422, le 422LT, le proxy. Ensuite, on a du ProRes 4444XQ ou du ProRes 4444. Voilà. Sachant que celui-là, c'est le plus élevé qui vous donnera le plus de latitude pour étalonner derrière. Slate. Alors ici, vous pouvez changer. En fait, pour chaque rush, vous avez un petit fichier texte Slate qui vous donne toutes vos informations, votre ouverture, la résolution, les ISO. Vous pouvez mettre le nom du cadreur, le nom du réalisateur, etc. Donc ici, vous pouvez changer tout ça. Voilà. Ici, avec la petite molette, vous naviguez. Tac, tac, je vais remettre comme c'était. Mais merde. C'était minuscule. Ah non, je sais pourquoi. Attendez, il faut que je me remette sur le M. Bon, je fais n'importe quoi. Bref, ici, vous pouvez changer. Pour revenir en arrière, on appuie. Alors, il faut revenir tout en... comment on fait déjà pour revenir en arrière ? Ah ben, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je reviens dans les menus. Bref, on était dans Shooting Slate. Alors, Custom Sensor FPS. donc là, vous pouvez choisir tout simplement... on peut faire des mémoires. Bon, c'est très bien. Mais on peut choisir la vitesse du capteur. Vraiment, jusqu'à 200. Ah, plus. C'est bizarre. Bon, ça, ça doit être un bug du firmware. Mais voilà. Ici, vous pouvez choisir la vitesse en FPS du capteur. Voilà. Je suis encore sorti des menus. Fait chier. Ici, c'est le projet. C'est comme sur Red. C'est pareil. Vous choisissez une vitesse du projet. Donc, si par exemple, vous êtes en projet 25 et vous mettez la vitesse du capteur à 50, votre rush, quand vous allez le jouer, il sera joué à 25 images par seconde. Donc, en suivant les FPS du projet. Donc, il sera joué au ralenti. Alors, si vous mettez un projet FPS en 50 et vous filmez en 50, il sera joué à vitesse réelle. Logique. Voilà. C'est ça, la différence entre la vitesse du capteur et la vitesse du projet. Alors, ça, c'est pour mettre des guides. Voilà. Deux, quatre, 16 neuvièmes, quatre tiers, etc. On n'en veut pas. Donc là, vous pouvez choisir le crop de votre capteur. Si par exemple, vous avez des optiques, vous avez déjà un parc d'optiques en Super 35 et vous ne voulez donc pas filmer en full frame, vous choisissez Super 35 et voilà, tout simplement, votre projet sera en Super 35. Il n'y aura plus de problème de vignettage. Sensitivity mode. Donc là, vous pouvez choisir soit la mesure EI ou la mesure ISO. Je ne vais pas vous expliquer ça, c'est compliqué, c'est une histoire de référence. Enfin bref, je vous laisse vous renseigner vous-même là-dessus. ISO Highlight Stop. Alors ça, ça, en gros, comment vous expliquer ça ? Pour ceux qui ne savent pas. En gros, plus vous allez monter, plus vous allez récupérer des détails dans les hautes lumières au détriment des détails dans les ombres. C'est-à-dire que vous aurez plus de bruit dans les basses lumières mais par contre, vous aurez plus de l'attitude dans les hautes lumières. Et inversement, plus vous allez baisser, moins vous aurez de détails dans les hautes lumières et plus vous aurez de détails dans les ombres. Voilà. Donc globalement, si vous êtes dans... Je ne sais pas, par exemple, vous tournez une vidéo de ski à la montagne, de sport extrême, de snowboard, etc. à la montagne en pleine neige, mieux vous montez à 5-6. Si vous faites un film de nuit, mieux vous restez dans des valeurs basses. Voilà. Save As Preset. Donc là, vous pouvez faire un preset qui sera listé dans la liste que je vous ai montré. Vous pouvez enregistrer des presets en plus. Et là, j'ai des montures actives qui communiquent avec l'objectif. On peut la désactiver ou la mettre en mode standard. Je ne sais pas ce qu'il y a de la différence entre le standard et le enhanced. Mais on va rester sur enhanced. Alors, Live View. Donc là, on peut mettre pour faire une balance avec un gris. Je galère encore pour naviguer dans les menus. Là, c'est pour mettre des guides. Voilà, pour mettre une Small Corner with Dash. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, c'est des... Qu'est-ce qu'on va les voir apparaître? Non, ils ne apparaissent pas. Enfin, c'est pour mettre des espèces de guides comme par exemple la croix au milieu. Non, ce n'est pas ça que je veux. Franchement, je galère pour naviguer dans les menus. C'est horrible. Donc voilà, là, c'est les guides. Voilà, petite croix, machin, machin. Là, c'est les options de l'histogramme. Ah, c'est le... Soit un histogramme sur le... Comment dire? Le signal RAW ou le signal qui est déjà... Comment dire? Qui est déjà entré dans la boucle de traitement de l'image. Donc là, c'est l'intensité du Zebra. Enfin, le pourcentage du Zebra. Là, c'est les options quand on grossit pour faire le point. Donc voilà, 100%, le x2 ou le x8. Vous pouvez désactiver. Vous pouvez garder que le 200. Aucun ou que le 800. Bref, vous choisissez. Là, ici, c'est les options pour l'anamorphique. Voilà. Pour que l'écran puisse désqueezer et qu'il enregistre directement le fichier en anamorphique. Donc voilà, si vous avez un anamorphique x2, x1.5, x1.75, etc., vous choisissez. Ça, ça doit être la sortie, que ce soit pour le HDMI ou le SDI. Choisir la fréquence image de sortie. Là, c'est le mode de shutter. Donc là, j'étais en mode temps, en fraction quoi, par seconde. Et là, on peut se mettre en mode angle, donc à 180 degrés pour ceux qui connaissent, etc. Et là, c'est pour la température de couleur qui met toute la liste en fait, en degrés Kelvin ou qu'il y ait des étapes en fait, qu'il n'y ait pas tous les degrés Kelvin listés. Voilà. Settings. Donc là, c'est la vitesse du ventilateur. Si on veut éteindre le ventilateur pendant qu'on record, pour le son, bien sûr. On va mettre while recording, c'est mieux. Si vous utilisez le système Wi-Fi pour l'activer, ici, bon, la date, tout ça, l'heure, la merde, vous mettez dans les settings, c'est ça. Le timecode, voilà, si il tourne en continu, si vous avez une source de timecode externe ou si il démarque quand vous recordez, régler le timecode, voilà, et merde, je suis encore sorti. La langue, donc c'est soit anglais, soit chinois, de toute façon. l'ajustement du ND, je ne sais pas ça. Sur l'écran principal, soit on veut l'avoir clean, soit avec un brief, en gros, c'est les informations qui sont affichées sur l'écran. le système des fichiers du SSD, soit HFS, soit NTFS, à la fin d'un clip, alors ça, c'est pour le playback, à la fin d'un clip, soit il repart, donc le loop, soit il fait une pause. Voilà, je vais laisser sur vous. Power threshold, c'est, comment dire, c'est à partir, comment dire ça, vous définissez le voltage à partir duquel vous allez avoir une alarme, le voltage qui va clignoter en rouge, ici, en bas de l'écran. Voilà. Alors ensuite, lutte, c'est si vous voulez charger des luttes ou les virer. Voilà, et vous pouvez régler la compensation du light meter, de la... Oh merde, je n'ai plus le mot en français, vous savez, pas la sonde, la... Merde, le light meter, quoi, vous. Je n'arrive plus à... J'en perds mes mots. Sync, ça, c'est si vous voulez utiliser plusieurs caméras pour les... Alors, le toly, vous avez un petit toly, ici, là, qui s'allume en rouge, vous pouvez soit l'activer, soit le désactiver, très bien. Il y a un bip, quand vous appuyez sur Règle, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Euh... Ben non, c'est celui-là. Alors celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas. Ça, c'est si vous gênloquez les caméras quand vous filmez en 3D. Vous pouvez soit choisir que... la caméra A ou B, enfin, choisir quelle caméra est le maître et quelle caméra est l'esclave. Voilà. Et... vous pouvez changer l'écran, avoir un miroir, soit tourner, voilà. Très bien. Et enfin, 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 le système pour faire un factory reset, pour faire un update du firmware par l'USB ici, avec une clé USB, c'est un dongle. Et enfin, là, ici, on a les informations de la camé... Oh là 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 ! Mais non, mais non, mais non, mais non, je vais faire une grosse caméra. Je croyais qu'ici, c'était... Ben non, de toute façon, euh... l'OS, etc. Il est marqué ici. Donc là, on est sur l'OS 6.1. On a la monture EFND, c'est celle avec le ND électronique. Euh... système 9, je sais pas ce que c'est. Et on a un 24-70 qui est accroché. Voilà. Et le About ? Ah voilà, c'est moi qui m'ai t'écoré. Voilà. Le About, donc c'est toutes les infos. Donc là, on est sur l'OS Kinefinity 6.1. Donc il y a le Wi-Fi activé, la 3D, le 6K, le High Speed, euh... le Kine Audio et le Kine S, euh... ça doit être le Kine... ça grip, voilà, c'est ça. Euh... Alors, il faut savoir que Kinefinity, euh... il n'y a pas de licence à acheter en plus pour le High Speed, etc. Tout est vendu directement. Quand vous achetez la caméra, vous avez toutes les licences qui sont activées. Ça, c'est super important. Toutes les licences sont activées, il n'y a rien à acheter en plus. Voilà. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des menus. Hop, on va revenir faire la conclusion. Pour éteindre la caméra, je crois que vous l'avez déjà montré, je ne sais plus, c'est très simple. On appuie une fois ici, soit on valide avec la petite molette, soit on rappuie une deuxième fois et ça valide. Hop, on éteint. Voilà. Voilà, 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 voilà. Cool, hein ? C'est une petite camion. Alors, pour formater le SSD, c'est très très simple. On appuie ici, hop, là, on a des petites infos qui s'activent. on a Deactivate. On va cliquer sur la molette ici pour mettre Deactivate. Là, on voit que le SSD est désactivé. on rappuie sur le bouton SSD et là, il nous demande soit de le réactiver, en gros, on remonte le SSD ou de le rebuild. Quand on va sur Rebuild, hop, il nous demande si on veut bien accepter. Donc, il nous dit que le rebuild va effacer toutes les données existantes. on tourne la molette, on met OK. Hop, et voilà. Notre SSD est formaté. Il y a marqué ici que c'est la clignette en rouge Need Activate. On rappuie sur le bouton du SSD. on met Activate. OK. Avec le petit bouton. Hop, Activated successfully. Et là, c'est bon. On est prêt à shooter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 que j'ai avec d'autres de votre entourage et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la section juste en dessous si vous avez des questions si vous voulez qu'on échange tous et qu'on discute et puis bien sûr vous pouvez me suivre sur instagram pour interagir encore plus facilement voilà mon compte instagram c'est xtagram voilà donc ajustez moi ça fera toujours plaisir on pourra s'envoyer des petits DM et puis je vous montrerai des stories voilà pour un peu plus d'interactions des stories de mes tournages et de mes différentes passions voilà qu'on puisse continuer à partager ensemble et bien écoutez je vous dis à très bientôt salut